allez let's go bon déjà il joue pas avec stopwatch me fait plaisir parce que je déteste ce genre je trouve que ça a aucun intérêt sur velcose en plus je trouve que ça pue la merde maintenant stopwatch mixtarte au z ça lui permet d'avoir un peu la prio au début faut faire attention de jamais se prendre un aller retour sur le compte talon faut vraiment bien jouer que la range est hyper important la range contre le talent il doit jamais être en range de cuspel et tu dois jamais être en range de prendre un aller retour de z genre là par exemple en termes de trade il doit pas être en rage de cuspel jamais parce que là en gros il a eu un free port un free prog électrocute là tu t'es pris en aller-retour z ça lui offre un potentiel des gens là si le mec fait un bon flash qui le flash cuspel auto attaque ignite il serait certainement pas mort avec la barrière mais il serait sorti de la ligne donc là ça va il meurt pas mais faut vraiment faire attention à votre engine tout tout erreur de de range que vous faites c'est un potentiel de kill que vous lui donnez ou un potentiel de proc électrocute que le mec va utiliser pour vous mettre mal en plus de ça si tu si tu joues bien avec ta range que tu fais aucune erreur et que le mec arrive pas de cuspel ou quoi dans la phase de laine ça va le faire tilt en fait genre le mec qui va s'avancer vers toi tu recules bien tu joues avec ta range il va jamais pouvoir te trade et il va faire plein d'erreurs c'est à dire que le mec il va essayer de s'avancer il va courir sur toi comme un singe et sur les timings où il se recule tu vas pouvoir avoir des potentiels de e z r pour le one shot et je vous expliquerai ça pendant le débrief parce que du coup on parlera aussi avec lui un peu des trades etc dès qu'il a le mana pour z quoi genre là il peut passer 6 sur cette veille il a un potentiel de killer il passe 6 sur la vague c'est un genre là s'il touche un cuspel elle le cri va mourir pas 6 qu'ils se pèlent qu'ils se pèlent qu'ils se pèlent qu'ils se pèlent il est mort le talent mais air flash air flash te plair flash et tu le oua de feu il a pas de flash gros what the fuck mais mais qui est genre il a il a il ya pas de flash rien gros tu t'avances tu passes level 6 tu prends ton ruban et que le cuspel tapis sur air il est mort genre il est mort 100% 5 minutes pas de ward il avait pas besoin de ward sur la lane il jouait reculé il a eu les infos sur le les gangs du sion il savait où le sion a été sur la map et comme comme il était reculé il n'avait pas spécialement besoin de voir c'est maintenant qu'il a besoin de vision et oui tu as genre là au lieu de la décale déjà elle doit pas avoir lieu là il essaye de follow la décale il a toujours pas cette étape de vision il va revenir au mid le talent il va punch la vague et va rester des cas là ça me saoule putain ça va pas se passer comme ça c'est facile de jouer contre talons avec belkos mais toujours pas cette up sa vision ça fait deux minutes qu'il est sur sa lane voir une minute trente qu'il est revenu là toujours pas de vision de setup oui là enfin cette up sa vision il va rester et genre là depuis le début il a déjà eu au moins au moins trois potentiels de kills sur talons qui n'a pas été pris là il reste en range de cuspel il met un bon eux du coup il se fait pas tuer il claque pas de simoneur on l'aï prend un qu'il en avait un c'est pas mal pour le talent un peu gris il n'était pas full life il a mal joué il aurait dû flash mais il n'a pas eu le réflexe talons et top il le sait la pink ward a été enlevée par sion il faudrait qu'il push la lane et qu'il essaye d'impacter la map là donc soit il va au top non je pense qu'il faut qu'il aille qu'il aille et c'est qu'il essaye de jouer autour du pot là non enfin il est il push la wave ça va sous tour il force le talon à jump la fausse se servir de ça pour les re setup la vision une pink il va enlever la ward mais la vision elle va être mise avant ce que tu vois genre là sur ce timing il met du il met beaucoup de temps à setup sa vision du coup là le talon il a réussi à push la vague de creep avant et le talon il a une potentielle de décalement après en l'occurrence il ya un gang de ramus et faut qu'il fasse attention aux qui l'utilisent bien ses timings ils vont le tuer normalement z il n'y a pas de r qui suivent sa force 1 r c'est toujours ça le talent un peu le droit de jouer agressif là il doit pas avoir peur là il ya un ami derrière mais en vrai genre là il le talon doit pas pouvoir push la lane avant lui 1 il à l'info sur sion il faut qu'ils jouent sur son r il est mort ok nice là il a bien joué avec sa range sur ce timing là mécaniquement c'était correct ça c'est non en fait non je vais déjà dit en plus 1 2 2 pas de pas abuser comme ça parce que là il reste il reste cette vague là là il va tuer la vague 1 pas de problème du coup il va bac et il va avoir le luden mais tu laisses des opportunités au mec en face qu'il ne doit pas avoir en fait sur la sur le timing t'as plus d'ulti t'as plus rien t'as t'est sumon mais t'as plus d'ulti tu vas la base sur vent à pink t'achètes une baguette explosive et derrière tu reviens en lane avec du stuff full c'est full mana full vie et tu peux directement remettre de la pression mid parce que là au mid il reste sans céder sans rien du coup il met aucune pression il met aucune pression au talon sur ce timing là on est d'accord il n'y a aucune pression de mise du coup au talon au sion pardon du coup le sion il push lui push aussi mais ça sert à là derrière il va il va aux bottes sans céder mais le talon qui a bien qui a bien géré le move c'est qu'il s'est servi de cette erreur là de ways pour impacter la map et du coup là le ways enfin le talon a récupéré deux frikis le bot lane et lui il peut pas spécialement répondre il arrive en retard il récupère quand même la nami mais au final c'est un 3 pour 1 3 pour 2 alors lui en 3-0 c'est bien mais tu laisses trop d'opportunités au mec en face parce que là sur le timing s'il bat qu'instantanément t'achètes une baguette explosive tu reviens à mid tu remets de la vision tu mets de la pression s'il décale tu peux y aller directement parce que tu aurais eu l'info direct donc tu aurais pu courir tour au bot défendre la tour s'il fallait mais mais au pire si tu le vois des calcotes et mourir tu peux être au mid tout seul et impacter la terre essayer de c'est de faire quelque chose en fait il ya trop d'erreurs sur ça un timing bac ouais bon alors 3-0 1 mais c'est pas une bonne game mais ça c'est une game intéressante c'est une game intéressante cela on a pu parler un peu mécaniquement genre les erreurs qui fait pour les potentiels de qui il les erreurs qui fait mécaniquement qu'ils mettent derrière sur la phase de laine ça lui coûte cher et après ma timing bac qui laisse du potentiel au talent on va s'attarder un peu plus sur mid game là voir ce que ça donne en mid game il a ses talons c'est sûr qu'il va rome mais disons que il faut mettre les il faut il faut mettre tous les moyens en place pour que si rome soit pas worse tu vois on va pas dire qu'il fait une mauvaise game il est en 5-0 et ça peut être largement mieux bon c'est à peu près sur quoi tourne le débrief donc là ça serait bien que la game se close assez rapidement le farm qui perd c'est les erreurs de deux timing bac c'est pour ça qu'il est à 160 et pas à 200 ils montrent et me montre pas qu'il est capable de gérer tous les matchs up etc il ya du mal enfin quand c'est des champions qui sont pas qu'il a pas encore joué depuis le début de la semaine il a vraiment beaucoup de mal à ne pas faire d'erreur de de trade etc et après derrière bon il ya toujours ces petites erreurs sur les gants qu'on quoi peuvent qu'ils peuvent potentiellement écouter un peu lola parce que genre là il fait un zone ya il fait un zone ya parce qu'il s'est fait one shot par talon il n'y a pas besoin de zone ya il n'y a pas besoin de zone ya suffit juste d'être bien placé dans les faits parce que là il a pris un chemin un peu il a il s'est ouvert commis de sur eux tuer l'anami fallait se contenter du kill après il a été fait sec la jungle mais plus on ya ça servait à rien genre là fallait partir sur rabadon rabadon voire même voile voile staff dans le sens où il y avait pas mal des rames sur le jungler il y avait un peu des rames sur le top laner et que l'anami partait certainement sur un solari ou quoi mais même pas sûr et par les têtes sur rédemption où j'aurais plutôt fait j'aurais peut-être j'aurais certainement fait rabadon du coup bon c'était pas c'était pas une mauvaise game il ya encore quelques varia encore pas mal d'erreurs en vrai le match up est pas difficile en réalité s'il ya beaucoup d'erreurs de trade sur la face de laine que tu tu fais genre tu gères pas ta range le mec est entre un hit mais prog d'électrocute tu as de la chance qu'il n'est pas réussi à de flash cuspel sur le timing où il a flash parce que sinon il aurait buté enfin il aurait buté il aurait sorti de la laine je pense mais trop d'erreurs de trade au début ça te fait derrière ta 10 s de retard contre un match up poussé à un mêlée donc c'est hyper simple de gérer normalement donc trop d'erreurs de trade avec ta range bon après du coup le truc c'est que ces erreurs de trade là encore une fois je t'ai dit quand tu joues velcos dans les temps derrière c'est relou du coup ces erreurs de trade là tu bac après lui du coup le mec qui revient avant il ya une potentielle de décale enfin il a fait une décale bot toi tu es au mid sans setup de vision parce que tu galères du coup le mec push avant toi du coup tu es c'est pas toi qui a la priorité mid et tu peux pas te permettre qu'on t'allonge après derrière globalement les erreurs de trade te font te mettre en difficulté parce que tu fais les choses bien derrière tu met tes wards sur les timings où tu peux les mettre tu t'orientes correctement etc et après en termes de trade c'est bien mais les 10 et est ce que tu te prends et le fait qu'il bac avant toi ça te ça lui laisse des opportunités genre trop d'opportunités après il ya une grosse 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 erreur de timing bac ou tu le tues tu restes trois vagues contre le sion alors que tu as juste à bac revenir avant lui parce qu'il est mort 17 secondes tu paches la wave tu bacs t'achètes une t'avais pas les gold pour ton udn donc moi je suis sûr et certain que tu voulais rester deux vagues pour l'uden je suis sûr que c'était ça mais tu bacs tu revends ta pink tu prends ta baguette explosive et derrière tu reviens en mid lane tu remets instantanément de la pression tu viens de le tuer en verre du coup tu as forcément la pression tu as la prio et là derrière ben la pression que tu mets mid te permet de faire des choses et en l'occurrence étant donné que le mec en sortant en étant à la base il a été directement aux bottes pour faire sa décale toi tu aurais déjà été aux milles et aurait eu le choix entre impacter tout à l'ami des lui faire perdre des creeps compenser la décale en allant bottes pour défendre la tour est potentiellement récupérer ou jouer à l'opposé et jouer l'objectif top side et râle de et râle tourelle avec potentiellement un kill sur le top et une ordre en face mais juste sur ton erreur de timing bac tu laisses l'opportunité au mec de faire une décale bottes prendre deux kills et toi tu peux pas spécialement faire une bonne tu réagis parce que tu y vas donc c'est bien mais c'est pas forcément super optique c'est le seul truc qui va vraiment pas dans cette game là parce qu'après tu déroules une fois que tu l'as tué une fois deux fois que tu fais plus d'erreur de trade je t'ai dit mécaniquement c'est bon et c'est même plutôt clean il ya quelques plus spels sympa qui passe tu as de la pression tu mettais ward le reste c'est bon mais bon je te laisse enchaîner la deuxième et mais de toute façon c'est celle là qui va sur youtube sur à 100% mais essaye de faire attention sur tes bacs fais attention à à sa phase de lait genre essaye de pas avoir de retard sur la phase de laine sinon tu te mets en difficulté et on peut pas aborder de nouveaux points du coup il ya des effets vus tu te mets derrière c'est compliqué derrière de faire des choses